Les mythes ont joué un rôle important dans toutes les civilisations de la Méditerranée antique. Le mythe est un récit de dieux, de héros, de créatures et de mortels. Dans la civilisation grecque, tous les grecs connaissent l'Iliade et l'Odyssée. Deux longs poèmes qui auraient été composés par le poète grec Homère au 8e siècle avant Jésus-Christ. L'Iliade raconte la dernière année de la guerre de Troie entre les Grecs et les Troyens. Les Grecs parviennent à s'emparer de la ville de Troie grâce à la ruse d'Ulysse et son cheval. Ces poèmes sont légendaires et peuplés de héros tels qu'Achille, Ulysse, Hector, mais aussi l'intervention de dieux tels que Zeus ou Athéna. Plusieurs siècles plus tard, au 1er siècle avant Jésus-Christ, à Rome cette fois-ci, le poète Virgile s'inspire de l'œuvre d'Homère. On retrouve dans son œuvre l'énéide, un découpage en chant, des tourneurs de style inspirés de Homère. Et Virgile va même jusqu'à emprunter à Homère l'un de ses personnages de l'Iliade, aîné. Le livre 2 de l'énéide commence au moment de la ruse du cheval de Troie. Les Troyens, voyant que les Grecs ont disparu, font entrer le cheval dans leur cité, pensant qu'il s'agit d'une offrande au dieu. La nuit venue, Ulysse et ses hommes sortent du cheval et mettent Troie à feu et à sang. Aîné est un Troyen, fils d'Anchise et de la déesse Vénus. Aîné s'enfuit de Troie en flamme, avec son père, Anchise et son fils, Ascal. Aîné et ses compagnons embarquent sur leur navire et quittent Troie. Après un long voyage, qui ressemble à celui d'Ulysse dans l'Odyssée, Aîné arrive en Italie, dans la région du Latium. C'est là que ses descendants, toujours d'après la légende, s'installent et fondent Rome en moins 753.